salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet avant de parler du quintet de mardi bien entendu on va revenir sur celui de ce dimanche qui a été remporté par le 2 java danama la course était très ouverte d'ailleurs on l'a vu au niveau des rapports et vraiment des jolis rapports notamment dans le quintet dans le désordre qui frôle les 6000 euros ce qui est très rare en tout cas numéro 2 java danama qui s'est imposé vous étiez deux à le trouver écoutez parmi les deux bonnes réponses la personne qui a été tir au sort c'est tout simplement catherine laousse comme la semaine dernière donc coup double pour cette dame bravo à vous catherine pour réclamer votre dû c'est comme la semaine dernière il faut faire appel à notre service client david arrobas turf fr point comme l'adresse s'affiche en bas de votre écran donc voilà vous lui envoyez un petit mail pour lui dire que vous avez gagné et il se fera plaisir de vous créditer votre mois le deuxième bah écoutez ça vous fera plus de pronostics gratuits écoutez profitez en bien en tout cas je vous remercie à tous une nouvelle fois d'avoir tenté votre chance on va remettre ça bien entendu bien entendu pardon la semaine prochaine en attendant on va aborder le quintet plus de mardi qui aura lieu sur l'hippodrome d'auteuil les sauteurs qui seront en piste les jeunes sauteurs à la sauce jante féminine puisque ce sont des poulishes de quatre ans qui seront en lice dans un grand handicap le prix calabré première course du programme c'est même une liste et de race des concurrentes de quatre ans qui vont découdre sur un parcours de haie long de 3600 mètres on a 14 concurrentes au départ une course qui est assez difficile à déchiffrer comme souvent ce genre de course pour jeunes compétitrices en tout cas on a à mon sens un bon point d'appui c'est le numéro 9 cristal du seuil que j'ai retenu en tête qui vient tout simplement de terminer troisième d'une épreuve similaire disputée il y a dix jours donc voilà c'est vrai qu'avant le coup non seulement la compétitivité est assurée mais en plus la valeur montre qu'elle est capable de bien faire à ce niveau là donc pour moi elle coche toutes les cases elle a prouvé sa forme certaines effectuent une petite rentrée d'autres une plus longue rentrée d'autres ont montré des petites des petits moyens mais peut-être pas autant donc clairement c'est une concurrente qui pour moi est amené à remporter une telle épreuve et c'est peut-être possible même dès ce mardi ensuite j'ai retenu en deuxième position l'as kalin rock c'est vrai que c'est un profil assez spécifique une concurrente qui n'a couru qu'à trois reprises mais à trois reprises elle n'a jamais déçu elle a terminé quatrième l'an passé sur ce parcours lors de ses débuts ensuite elle a remporté son maiden le 11 avril lors de sa rentrée puis en dernier lieu c'était le 6 juin il y a un peu plus de trois mois elle terminait deuxième pour ses premiers penses type donc c'est vrai que c'est un profil assez spécial maintenant daniela mêlée c'est une femme qui est très habile on le sait sont sa pensionnaire pardon à montrer suffisamment de qualité pour bien faire alors elle porte 70 kg mais au final je me dis que les les poids sont quand même pas si pas si loin les uns des autres même si on a quand même 62 kg pour le la bottom white et je pense qu'avec 70 kg elle est capable de tirer son épingle du jeu et pourquoi pas même de réaliser de très très gros début dans cette catégorie ensuite j'ai retenu en troisième position le 11 belisma que je reprends un petit peu en confiance c'est vrai que elle n'a couru qu'une seule fois dans cette catégorie pour une septième place dans un quintet disputé à clairfontaine c'était début août maintenant ce que j'ai remarqué c'est qu'elle a couru à dix jours d'intervalle une dizaine de jours je pense que pour débuter dans cette catégorie à l'âge de quatre ans elle pouvait peut-être manquer c'est vrai qu'elle a terminé septième ce qui n'est pas si mal à mon avis le fait d'avoir repris de la fraîcheur d'avoir un mois et demi de laps de temps pour récupérer de cette sortie c'est amplement suffisant son entraîneur arnaud chaillé chaillé insiste dans cette catégorie c'est certainement qu'il y compte et qu'il la pense compétitive en tout cas moi je lui redonne une seconde chance et je lui accorde un très très large crédit en la retenant troisième ensuite j'ai retenu en quatrième position le numéro 12 high exit pour moi c'est une bonne base regardez ce profil c'est vrai que l'an passé elle n'a pas montré grand chose et puis cette année une rentrée à hauteuil fin mai sur ce parcours pour une victoire à réclamer derrière orienté dans les handicaps elle a prouvé qu'elle était capable d'y figurer en valeur 55 et puis surtout début août dans la course où bellisme a terminé septième elle a terminé cinquième donc clairement c'est un avantage et puis c'est vrai que je l'ai pas mentionné pour cristal du seuil mais elle affronté c'est les mâles qui ne sont pas de la partie il y a dix jours cristal du seuil que j'ai retenu en tête à terminer troisième derrière deux mâles de poulain là il ya que des poulish au départ donc c'est un avantage et puis comme je le viens de le dire pareil pour high exit elle a terminé cinquième du quintet du 5 août derrière quatre poulain donc c'est vrai qu'en leur absence l'occasion est belle de jouer les premiers rôles et je l'ai retenu seulement quatrième parce que voilà c'est une course qui est assez ouverte mais elle a clairement son mot à dire pour une place sur le podium ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro à 6 isis d'inor un profil assez intéressant une poulish qui a connu une première carrière en plat avant d'être orienté en obstacle cet été et avec réussite elle a remporté d'entrée de jeu sa course sur les podromes de dieppe il y a un peu plus de deux mois c'était le 13 juillet derrière deux courses à condition quatrième et quatrième la dernière en date c'était il y a dix jours sur 3500 mètres à hauteuil donc la piste d'auteuil ne lui pose pas de problème je pense que 3600 mètres ça va pas faire la différence il n'y a que 100 mètres en plus et c'est vrai qu'avant le coup pour son premier handicap sur les haies je trouve qu'elle a vraiment une belle carte à joues en plus elle a une belle classe de plat et ça peut faire la différence sur la sur la phase finale après le saut de la dernière haie pour venir chercher une bonne place ensuite j'ai retenu en sixième position le numéro 8 il s'agit de chipora chipora c'est assez intéressant parce que c'est une poulish qui a remporté un quintet lors de sa deuxième sortie c'était le 28 mai alors maintenant c'était une course à condition assez modeste je pense que ça avait été une épreuve qui a été choisie parce qu'il n'y avait pas assez de partant dans les gros handicaps qui auraient pu servir de support au quintet toujours est-il que c'était une victoire sur ce parcours alors lors de sa première tentative dans un handicap elle a terminé sixième il y a dix jours derrière notamment cristal du seuil mais la ligne est bonne pourquoi parce qu'une nouvelle fois il y avait les mâles au départ que c'était une petite rentrée qu'elle va certainement afficher des progrès je pense qu'en valeur 59 elle est compétitive en tout cas je trouve qu'elle a un très beau profil d'outsider moi je l'ai retenu seulement à sixième mais si elle venait à finir quatre cinquième voire peut-être sur le podium il n'y aurait vraiment pas crié au scandale ensuite j'ai retenu en septième position le numéro 2 kiss langi qui fait une petite rentrée on l'a pas vu depuis début juin une victoire à hauteuil mais c'était c'était en stipple d'ailleurs en stipple elle a couru trois fois deuxième première première peut-être que cette course va lui servir de remise en route mais elle a quand même montré des moyens et également donc attention d'ailleurs elle avait remporté dès ses débuts une course en haie donc moi je pense que c'est une concurrente dont il faut se méfier d'entrée de jeu d'autant qu'elle a associé à clément le fèvre donc voilà son seul essai sur ce parcours c'est soldé par une septième place mais c'était une listée de race et c'était fin mars elle a progressé depuis et j'y crois pour une place ensuite j'ai retenu en huitième position le numéro à 10 cheers cheers qui a montré de la qualité écoutez en cinq en six sorties publiques elle n'a jamais fini plus loin que cinquième meilleur classement troisième elle a déjà bien fait à hauteuil alors maintenant l'a pas revu depuis début mai elle débute dans les handicaps mais le fait que son entraîneur ait opté pour les œillères ça incite à la méfiance c'est certainement qu'on est déjà assez confiant et qu'on l'a préparé pour cette course donc voilà je me dis que si elle porte les œillères peut-être que c'est un signe dont il faut prendre considération et je l'ai retenu seulement en huitième position parce qu'au final elle n'a pas non plus montré une qualité exceptionnelle elle a montré des petits moyens ça peut suffire à ce niveau là pour ses premiers pas dans les handicaps en tout cas moi je l'ai retenu en fin de combinaison et en cas de non partant j'ai retenu le numéro 3 à sa fille de well écoutez difficile de connaître ses limites mais elle reste sur deux victoires dans des handicaps cet été sur l'hépodrome de clairfontaine alors sa valeur a clairement passé un cap il y a une victoire en steeple une victoire en est donc du coup son entraîneur a alterné les deux spécialités mais bon en valeur 61 et demi difficile de savoir ce dont elle est capable la forme est là elle débute à hauteuil ça peut peut-être suffire en tout cas pour moi ce sera juste un regret on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 9 que j'ai retenu devant l'as le 11 le 12 le 6 le 8 le 2 et le 10 c'est en cas de non partant le numéro 3 en conseil de jeu pour moi le 9 voilà c'est la très bonne base tout comme le 12 que j'ai retenu quatrième derrière voilà vous pouvez prendre l'as et le 11 en bas si vous en avez envie pour moi je leur vois vraiment une très belle chance théorique mais en conseil de sûreté j'ai envie de vous dire 9 et 12 des bonnes bases ensuite l'as ou le 11 l'as rentré premier pas là dedans le 11 déçu lors de ses premiers pas un petit peu dans cette catégorie je pense que je t'entraîne 9 11 12 pour être honnête l'as si son entraîneur l'a bien préparé elle peut même gagner mais voilà il y a toujours des petits doutes quand on fait une rentrée quand on débute à ce niveau là pour moi 9 11 12 ça peut être des bonnes bases après voilà ça reste à prendre avec des pincettes dans un handicap pour pouliche de 4 ans mais en tout cas voilà vous avez ma sélection à l'écran faites en bon usage moi en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de l'avenue de quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos on se retrouve mercredi pour une nouvelle édition ce sera du côté de cherbourg avec le gnt qui nous attend pour la dixième étape d'ici là je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous bye bye